Sous-titrage Société Radio-Canada Aux éditions Actes Sud Chapitre 42 24 juillet Voici plusieurs jours que les avions israéliens se promènent dans le ciel. On ne les voit jamais, mais leur grognement rauque se lève soudain, se prolonge de longues minutes avant de s'éloigner et de s'éteindre. Hier, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre des soldats israéliens. Tout le monde a tendance à penser que le parti chiite pourrait provoquer une guerre et achever de ruiner ce qui reste du pays pour sauver sa propre mise et celle de l'axe siro-iranien. On ne prête qu'aux riches, mais il ne se passe rien. Je crois, en définitive, que le Hezbollah sait qu'un conflit l'entraînerait par le fond avec l'ensemble de l'embarcation. Il est déjà suffisamment embourbé de tous côtés en Syrie ou Yémen et son mentor iranien encore davantage. Son propre public, localement, n'est pas non plus en mesure de supporter une nouvelle guerre et Israël, de ce comté, est heureux de le voir ainsi pataugé. De ce côté-là, au moins, nous sommes provisoirement tranquilles. Chapitre 43 Sur les ruines, il y en a toujours qui aiment danser. Dans un pays où l'ostentation est un des modes d'être les plus stimulants, faire voir que l'on n'est pas touché par la crise économique ne pouvait manquer de devenir un must. Et les voilà rassemblés là-haut, les riches indifférents. Dans les clubs et les chalets huppés de la célèbre station de ski, devenu pour l'occasion un centre balnéaire en altitude. Piscines, bars, soirées dansantes, banquets, rire et joie de vivre. Nous soutenons l'économie, après tout, disserte-t-on. Mais pas nécessairement pour se donner bonne conscience. Et en effet, nombre de designers, de créateurs libanais, de restaurateurs, sont contraints d'avoir leur stand ou leur table au milieu de tout cela. Parce qu'il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. En grande partie, sans doute, issus des 30 années de détournement de fonds et de corruption. Les réseaux sociaux s'offusquent. Les images d'un gamin qui joue avec des dollars comme avec un hochet font le buzz. Puis subitement, l'invisible méchante chose fait aussi son apparition pour participer à la fête. Et se démultiplie. Parce qu'ici, on ne se soucie pas de distanciation. On est riche. On se croit protégé même des virus. En une journée, les clubs, les restaurants, les pubs se vident. La musique assourdissante se tait. Les chalets sont refermés à la hâte. Les montagnes retrouvent leur paix millénaire. Chapitre 44 25 juillet Ce matin, Mariam m'a annoncé qu'il y avait une fuite d'eau sous l'évier. Après la machine à laver, après les climatiseurs, après le distributeur d'eau potable, après la pompe qui envoie l'eau dans les réservoirs de l'immeuble, voilà enfin quelque chose qui n'a rien à voir avec l'instabilité du courant électrique. J'en étais presque satisfait. Cette impression d'être en permanence victime de cette force méchante qui ruine et détraque tout sans qu'on n'y puisse rien commençait à me harasser. Le plombier est venu. C'est un gaillard à la voix grave. Il est jovial, bourru et bavard. Et ne cesse de compter, en travaillant, ses prouesses dans la plomberie. Mais sous une forme originale, à la manière des épopées ou des séries Netflix. Ça commence toujours par d'invraisemblables difficultés qui le mettent presque à genoux. Il crie le suspense en énumérant les tentatives ratées avant d'en arriver enfin à la solution qu'il a imaginée, qui est toujours tonitruante et pour cause. L'histoire qu'il me raconte aujourd'hui est encore celle de l'effroyable complexité du débouchage d'une canalisation d'immeubles. Il a tout essayé. C'était bloqué. Et finalement, il a eu recours à de l'essence qu'il a versée dans la tuyauterie avant de l'allumer. Avec la pression, cela a explosé. Et alors, a-t-il ajouté, en prenant à témoin son apprenti qui a acquiescé surtout, à chaque étage, les regards ont littéralement sauté, ainsi que des bouchons, tandis que dans la rue, le regard municipal projetait comme un ressort une voiture garée dessus et qu'un type se précipitait dehors, un matelas sur le dos, croyant à une attaque israélienne. J'ai eu l'impression qu'il me racontait un gag de Gaston Lagaffe. Je n'ai pas su que penser de son affaire. J'ai beau n'y rien connaître, je l'ai trouvé bizarre, malgré les acquiescements de son apprenti. Ce dernier n'avait rien de l'apprenti classique. Il était âgé, un peu fatigué, courbé, anxieux, remuant sans cesse le genou. Le plombier lui parlait avec déférence et ne lui demandait que de menu-service. Finalement, il l'a prié très aimablement, presque en s'excusant, de descendre à la voiture pour apporter une boîte de joints. Le vieil ouvrier sorti, le plombier en a profité pour m'expliquer que ce pauvre homme était son frère aîné, de 15 ans plus âgé que lui. Il travaillait dans une entreprise de fabrication de meubles qu'il a licencié, en lui octroyant 3 mois de salaire, mais au taux ancien, ce qui a réduit cet argent à rien. Il est venu chez moi me supplier de lui donner quelque chose à faire, mais qu'est-ce que je peux lui donner à faire ? Rien. Il ne connaît rien à ce métier. Je ne peux pas le lui faire sentir, c'est mon frère aîné. Il nous a presque élevés, mes frères et moi. Alors, je l'emmène avec moi. Comme ça, ça lui donne l'impression de travailler. Et les indemnités, après son licenciement ? Le plombier m'a rappelé alors que les indemnités sont payées par la caisse de sécurité sociale, qui est en faillite. J'ai eu honte d'avoir posé cette question ridicule. Plus aucun salarié ne verra l'ombre de ses économies ou de ses indemnités pendant des années, a conclu le plombier. Les misères noires sont à venir. On n'a encore rien vu. Chapitre 46 28 juillet Les contaminations ont encore augmenté et le reconfinement provisoire est décidé. C'est l'accomplissement annoncé du désastre pour nombre de petits commerçants et de restaurateurs. Le Covid-19, la crise économique, la ruine de l'État, la chaleur plus précocement étouffante cette année et qu'accompagne les coupures de courant. L'agaçant bruit de tondeuses à gazon des drones israéliens comme l'épée de Damoclès de la guerre suspendue en permanence au-dessus de nos têtes, en faut-il davantage pour déchaîner les sarcasmes sur les réseaux sociaux ? Triple et quadruple peine, dix plaies d'Égypte, Tout un lexique qui joue la victimisation, l'impuissance, la soumission à des calamités annoncées et dont on pense qu'elles seront fatalement survenues. Une stupide coutume des télévisions locales les pousse à inviter de soi-disant devins à qui l'on confère très sérieusement le rôle de pitié, dont on ausculte sans fin les propos et sur les prédictions desquelles on calque les événements advenus pour s'assurer de leur conformité avec ce qui était annoncé. Le désarroi est total. Chapitre 47 29 juillet J'ai appelé le propriétaire du terrain à la montagne pour rediscuter du prix qu'il me propose et des conditions de paiement. Il refuse obstinément de baisser ses tarifs et tente tout ce qu'il peut pour avoir le plus d'argent liquide possible. Il ne parvient pas à comprendre que je n'ai pas d'argent liquide, que tout ce que nous possédons est prisonnier de la banque et que je m'apprête à le lui donner presque intégralement, que cela passera de mon compte sur le sien. Finalement, il m'a proposé de me vendre une parcelle plus petite. J'ai dit que j'irai la voir. Je me suis aperçue, en raccrochant, que mon propre entêtement et ce désir de posséder une terre sur laquelle cultiver quelques ardres et surtout bâtir une petite maison, même si je me demande avec quoi, ne sont plus seulement le fantasme ancien d'un individu issu d'une famille traditionnellement citadine, mais une sorte de défi inconscient. Acheter une terre avec les derniers sous qui vous restent, rêver de construire dessus quelque chose, cela devient un acte de résistance contre l'idée même d'effondrement. Chapitre 48, 1er août. Nous avons fêté Noël dernier sans décoration, sans lumière, dans une morosité extrêmement déprimante. Dans quelques mois, lors du prochain, il n'y aura peut-être même pas de sapin. Aujourd'hui, huit mois après, nous célébrons la fête du sacrifice sans sacrifice parce qu'il n'y a plus de moutons. Sur les réseaux sociaux, les sarcasmes vont bon train. Cette année, les moutons peuvent dormir tranquilles. C'est le peuple qui est sacrifié à leur place. Étrange interprétation chrétienne de l'idée du remplacement de l'agneau. Sur un mur, ce graffiti que j'ai noté il y a quelques jours et qui procède à une belle inversion, le régime souhaite la chute du peuple. Chapitre 49 3 août Le florilège d'aujourd'hui, comme tous les jours, inlassablement. Annonce du licenciement des 90 employés du centre d'inspection mécanique et d'une réduction de moitié des rémunérations pour les autres. Grève à la municipalité de Balbeck parce que les salaires ne sont plus versés. Nouvelle crise des déchets à l'horizon. Manifestation contre le ministère de l'énergie. Violence et heurts avec la police. Sur des images diffusées par des militants, on entend un manifestant crier, comme on l'a souvent entendu ces derniers mois, en s'adressant aux forces de l'ordre, immobiles et impassibles devant lui et lui faisant barrage. Il les harangue inutilement. Qui défendez-vous là ? Qui défendez-vous ? Quel pouvoir ? Quel gouvernement ? Puis il s'adresse à l'un d'entre eux, en particulier, en le désignant de l'index. Toi, par exemple, tu touches combien par mois ? Un million et demi de livres ? Deux millions ? Tout au plus ? Et ils valent combien des deux millions aujourd'hui ? Tu peux t'acheter quoi avec ça ? Aucun des hommes des forces de l'ordre ne réagit. Ils ont tous l'air absents au-dessus de leur masque sanitaire. Jusqu'à ce que le regard de l'un d'entre eux croise celui du manifestant qui crie. Il le soutient, un instant. On pense que c'est par défi. Mais il finit par baisser les yeux, puis la tête. Durant les manifestations d'octobre et novembre, face à la foule immense, face au chant, au slogan, à l'enthousiasme, certains militaires avaient perdu leur sang froid et éclaté en sang gros et sont devenus plus durs aujourd'hui. Chapitre 50, 4 août. La décision de partir pour le Canada avec sa famille, Sabine l'a prise difficilement il y a deux mois. Comme beaucoup d'autres, elle craint de ne plus parvenir à tenir face à la dégradation générale des conditions de travail et de vie. La faillite de l'État qui ne subventionne plus les institutions d'aide aux personnes à besoins spéciaux comme son fils et la fermeture de l'établissement où ce dernier était pris en charge l'ont définitivement décidé à lever l'encre. Cela est particulièrement déchirant pour elle parce qu'elle avait déjà émigré avec ses parents il y a 30 ans exactement, en 1990, comme beaucoup d'autres, à la suite des guerres calamiteuses du général Aoun. Lorsqu'elle a arrêté la date de son départ fixée désormais au 7 août, départ qui se produit à nouveau comme une malédiction sous la présidence du même Aoun, elle s'est aperçue qu'il y a 30 ans aussi elle était partie un 7 août. De jour en jour, en fonction de nos visites chez elle, nous suivons la progression de ses préparatifs, la maison où il n'y a plus rien, les affaires vendues, le salon qui se vide, puis les chambres, les murs, les sols et les valises qui remplacent le mobilier. Chapitre 51 Cet après-midi, le chiffonnier chapitre 52 10 août Jusqu'à ce matin, je n'ai pas pu rouvrir ce document et aujourd'hui en le faisant, en relisant le chapitre que je venais d'achever puis les notes pour les suivants que j'avais sommairement rédigées avant de me lever et que l'explosion ait lieu, j'ai l'impression de lire les histoires d'un autre temps. En remontant dans la lecture de ces fragments écrits durant le mois passé, c'est comme si j'entrais dans une pièce où sont conservés intacts les quelques lointains souvenirs d'une époque heureuse. C'est dire. Chapitre 53 Comme si tout cet effondrement que je racontais n'avait pas été assez rapide, comme si cette déliquescence n'avait pas été assez leste, je ne sais quelle force maligne aura décidé de les précipiter et voici qu'en quelques secondes, tout ce qui restait encore debout a été envoyé à terre. Chapitre 54 Mardi 4 août 18h07 Je travaille sur la terrasse où j'ai achevé le chapitre sur les préparatifs de départ de Sabine. Avant de poursuivre le suivant dont j'ai écrit les premiers mots, je me lève et m'apprête à apporter à la cuisine une assiette de fruits que je viens de finir lorsque je reçois un message vocal. Je pose l'assiette sur une petite table et lance le message que je commence à écouter debout. Soudain, le sol se met à bouger avec une violence incroyable, accompagnée d'une sorte d'affreux rugissement. Épouvantée, je sens la terrasse aller et venir comme une pauvre balançoire et je pense évidemment qu'il s'agit d'un tremblement de terre. L'esprit tétanisé, immobile au milieu du séisme, comme si le moindre mouvement pouvait accroître l'impression de perte générale de contrôle des choses, je ne fais rien d'autre que me dire ça va finir, ça va finir, ça va finir. Et je pense aussi les enfants, les enfants. Ou encore, le béton est solide, ça va tenir. Le béton est solide, ça va tenir. Tandis que mon oeil capte sans légérer les informations sur les objets qui tombent autour de moi et se brisent au sol. Et puis, ça s'arrête d'un coup de rugir et de bouger. Je vais me précipiter à l'intérieur lorsque je suis à nouveau clouée sur place, submergée par le fracas interminable et monstrueux d'une énorme explosion. Et mes yeux, cette fois, se fixent sur le paysage familier, les arbres, les immeubles loin, tout ce que j'ai devant moi en permanence et qui semble à cet instant comme foudroyé par l'affreuse bande son qui s'est plaquée dessus. Quand cette horreur à son tour est passée, je cours enfin à l'intérieur en me rendant compte que je ne comprends toujours pas ce qui est arrivé. Tremblement de terre, d'accord, mais pourquoi cette explosion ? Ou alors, explosion d'accord, mais pourquoi un tremblement de terre juste avant ? Sauf qu'il y a plus urgent, il y a mes enfants, paniqués. Nadim, qui a du sang sur les jambes et ma femme, qui les a réunis et qui les en serre de ses bras pour faire rempart à on ne sait quoi. C'est au bout d'encore quelques minutes de désarroi, de gesticulation fébrile afin de trouver de quoi essuyer le sang de la très légère blessure de Nadim, de prendre en évitant de marcher sur les bris de vitres de l'argent et nos cartes d'identité dans l'éventualité de devoir sortir pour ne plus revenir en cas de réplique que les premières informations se mettent à nous parvenir par message ou par téléphone parce que les communications n'ont pas été interrompues et que l'impensable se fait jour. Tous ceux que l'on arrive à appeler tous ceux qui déjà mettent des postes sur les réseaux sociaux ou qui lancent des appels au secours tout le monde d'un bout à l'autre de la ville semble avoir vécu les mêmes longues secondes de cauchemars. Et c'est bien cela qui est incompréhensible parce que chacun pensait que c'était sa maison son quartier sa rue qui était visée et on s'aperçoit que nous l'étions tous en même temps. Rendez-vous le 12 décembre à 22h pour la suite de cette lecture. Bonsoir à tous bonsoir à toutes chers distanciés de tous horizons nous sommes ravis de vous retrouver à l'Institut du monde arabe Camilia Ajoubran et moi-même Léon Bonafé pour partager avec vous plusieurs poèmes extraits du recueil Faiseur de miracles du poète irakien Fadil Al-Azaoui. Camilia en chantera certains en arabe et de mon côté j'en dirai d'autres en français. Et je commence avec un premier poème qui s'appelle Fraternité. une tour escaladant le ciel une baie vitrée fermée un squelette s'assoit près de moi la main sur mon épaule et murmure tu es mon frère puis il m'offre un papillon qui se dirigeait vers le feu plongeant dans l'obscurité trébuchant dans l'escalier le monde est venu poser son coeur dans ma main brûlant mes doigts comme de la braise souillée de sang humain dans un écrin de cendres trêve perpétuelle entre l'humain et ce qui le précède trêve perpétuelle entre le vent et l'arbre éteint le feu laisse le papillon revenir à sa rose de la Sous-titrage ST' 501 ... 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 je regarde la télévision. Parfois, je m'assoupis un peu en pensant à l'avenir du monde. Rencontrons-nous pour de vrai. Toi aussi, tu as besoin d'un peu de repos. Mais j'ai tant de choses à te dire, tant de choses jamais confiées à personne. Des choses que je ne peux dire qu'à toi. Si tu veux, je te lirai mes derniers poèmes. Tu me donneras ton avis sincèrement. On peut aussi parler de l'avenir de l'humanité ou de l'univers autour d'un café. J'ai des plans et plein d'idées. Je crois qu'ils te plairont. J'aimerais te rencontrer chez moi. Mais tu connais mon adresse. De toute manière, mon nom est sur la porte. Il suffit de sonner une fois pour m'entendre crier du salon. C'est ouvert. Je t'en prie, Allah. Entre. Je t'attends depuis longtemps. ... Je t'en prie, je t'en prie. Mal Integr. Sous-titrage MFP. ... 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